bonsoir déséquilibre un gros déséquilibre entre la nourriture disponible et le nombre d'abeilles au kilomètre carré dans cette zone très aride ça se situe à un village est à 300 mètres d'altitude les abeilles qu'on voit à titres monter on est à peu près à 600 mètres vous avez vu la végétation il n'y a rien presque rien et c'est exactement la même chose pour les vaches que cet agriculteur apiculteur amateur dans tous les sens du terme surtout très maladroit le nombre d'animaux et nombre de bestiaux qu'il apporte sur une terre qu'il ne peut pas nourrir et le grand déséquilibre c'est celui ci en fait on le retrouve un peu partout mais dans ce film c'est ce déséquilibre s'il y avait un mot ce serait celui-là merci bonsoir tout le monde donc bonsoir tout le monde ce que ça m'inspire et bien je crois que j'étais à qu'un père à l'école encore quand on m'avait parlé de dickens et dickens dans les rues de londres regardaient vers 1850 par là les petites irlandaises qui dansaient et puis il y avait la famille en Irlande à cette époque là et il avait eu cette phrase le malheur des uns fait l'exotisme des autres parce que là je trouve vraiment que c'est le malheur nous on vit ça d'une manière un peu exotique mais c'est absolument terrible et quand on voit les jeunes enfants qui sont là à s'occuper des abeilles moi j'étais vraiment choqué quoi c'est presque criminel de mettre des enfants dans des situations pareilles c'est extrêmement dangereux j'imagine que vous avez déjà été piqué par une abeille donc voir des petits enfants comme ça moi ça m'a choqué j'ai toujours dit que quand je conseille les gens qui veulent avoir un heureux j'ai dit première chose protégez-vous pas ne vous faites pas piquer effectivement et là c'est insensé pareil ça m'a vraiment choqué peut-être sur les conditions de vie également dans ce milieu ça me faisait penser aux tranceurs communautaires je sais pas si c'est des gens qui ont vu ça et pour ce qui est des abeilles et bien c'est une approche c'est disait une femme à une approche intéressante où elle dit effectivement il faut toujours laisser derrière le mien et bien oui c'est ce que fait tout agriculteur un agriculteur s'il est un peu sensé il va toujours laisser du miel pour qu'elle passe là franchement ça veut dire laisser passer tout à 15 de mien par plus pour une agriculteur beaucoup dans nos régions donc je pourrais vous en parler pendant très très longtemps alors peut-être que vous avez posé des questions je sais pas si je trouve ce film d'une tristesse mon dieu mais c'est triste je sais même pas s'il y a des commentaires à faire quoi c'est une autre planète quoi c'est même pas un conte c'est un anticompte je pensais qu'on allait rêver un peu mais je ne rêve pas du tout quoi c'est enfin je sais pas moi j'étais choqué là j'étais choqué devant des enfants du monde c'est pareil oui oui mais c'est sûr mais je veux dire c'est vraiment il y a enfin on peut pas enfin c'est vraiment la pauvreté quoi qui essaie de se démêler comme elle peut mais c'est juste ça d'une grande tristesse quoi c'est enfin je sais pas je suis un peu scotché mais bon voilà on essaie de parler d'apiculture un peu mais je vois pas pourquoi on parler d'apiculture comme on pourrait pas parler de l'élevage des bovins la tristesse du maraîchage c'est vrai enfin j'en sais rien enfin voilà je suis vraiment désolé de vous faire un truc scientifique mais là je... Bien donc on pourrait passer un petit peu aux questions est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser ou des réflexions à faire ou un commentaire à faire peut-être en rapport avec le miel parce qu'effectivement on le voit que le... en fait le miel ici est l'élément de survie il faut reprouver c'est l'élément central de sa vie finalement puisque c'est son seul moyen de subsistance et d'existence je dirais et puis ce moyen est complètement détruit en fait qu'est-ce qu'il fait que ce moyen est détruit qu'elles sont les grosses erreurs qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il fait comme ça pourquoi voilà qu'est-ce qu'il fait qu'on en arrive là en fait ? C'est la pauvreté qui cherche par tous les moyens à sortir de sa situation enfin c'est... on est vraiment dans un problème de culture, on est dans... enfin... Il y a des choses qu'on peut dire pour le miel dans ces conditions-là c'est que si vous allez partout dans la planète le miel a une grande valeur pourquoi ? parce que... ben il faut d'abord approcher les abeilles donc il faut un savoir-faire et que vous alliez dans ce pays-là vous voyez avant quand même, alors que le niveau de vie est élevé et peu élevé pardon, c'est quand même 15 euros ou 20 euros c'est quand même... c'est en euros et ça fait quand même une grosse somme d'argent la teinture des cheveux c'est 2,50 euros donc le miel a une grande valeur en Inde, moi j'avais vu un documentaire dans la Bangor et bien les gens allaient chercher... c'était la seule... la seule quête qu'ils pouvaient faire c'était aller chercher du miel dans la Bangor c'était ce qu'ils pouvaient commercialiser dans leur petit village et ils risquaient de se faire manger par le type... c'était... auprès du Bengale quoi donc vous voyez les conditions... les gens étaient prêts à risquer leur vie pour aller chercher du miel parce que c'était le seul produit que l'on pouvait marchander et si vous êtes un peu partout dans le monde le miel a une grande valeur au Maroc c'est 40 ou 45 euros le sirop de céréales c'est pas cher mais le sirop de miel alors que le salaire il est autour de 230 et de 250 euros en tout cas si elle est sûre c'est qu'elle avait compris qu'il fallait pas tuer les autres exactement donc là il y avait une forme de bon sens rural j'ai envie de dire quoi et là on a bien vu qu'à un moment donné quand le monsieur arrive avec sa famille il y a déjà la page du gamme qui se pointe avec le négociant du coup on va mettre ça comme ça il manque toujours plus du coup ce type là il est dépassé même si à un moment donné il cherche à réagir avec un fond de bon sens en disant non mais attends en fait il faut pas tout prendre quoi mais voilà on en était même à découper ce tronc là alors vraiment là pour le coup c'était le sommet de l'idiosie totale quoi enfin il signe littéralement l'arbre sur le sommet ils sont assis ben oui en gros c'est ça on peut en revanche chacun ils sont assis la vérité mais ils connaissent des abeilles mais les autres qui débarquent partout quoi si il y a un gamin qui commence à comprendre mais sinon c'est la bêtise alors effectivement il n'y a aucune on prend pas soin des abeilles quand on prend tout de bien la vérité mais ils sont intègues un peu peut-être dire un peu qu'il s'agit de l'apiculture sauvage des abeilles voilà comment fonctionne en fait cette culture du miel enfin ça on peut pas apprécier une culture mais c'est une culture du miel sauvage comment elle l'entretient comment elle le trouve comment elle le gère comment on trouve parce qu'elle elle a cette intelligence-là qu'elle a pas appris dans les lignes à l'école c'est son père et son grand-père en fait c'est au moins la troisième génération en fait on a pu remarquer dans le film que les ruches sont très espacées elles sont quelquefois dans un mur quelquefois sur un rocher quelquefois donc elle dispose au mieux les abeilles ses colonies enfin ses quelques colonies d'abeilles par rapport à la nourriture disponible on voit très bien qu'à un moment de temps elle fait ce qu'on pourrait presque appeler une division c'est-à-dire qu'elle va avec son petit gobelet chercher la reine et puis multiplier cette colonie sans doute parce qu'elle doit aussi avoir quelques pertes et surtout quand la famille débarque elle essaie de multiplier ses colonies et c'est une véritable catastrophe parce que voilà et les abeilles elles thésaurisent c'est-à-dire qu'elles cherchent toujours de la nourriture et s'il n'y a plus assez de nourriture elles vont aller chercher tout simplement dans les colonies les plus faibles ces colonies quand on voit la taille des espaces réservés dans les murs ou dans les rochers ce sont de petites colonies contrairement aux ruches qui sont installées à côté donc bien évidemment si la ruche se porte relativement bien au moins la première année ce que j'imagine que ça lui fit dégringoler et bien tout simplement ces abeilles vont aussi aller piller les autres c'est une forme de loi de la nature le plus fort même au niveau des abeilles c'est pour ça que les apiculteurs gèrent parfaitement leurs abeilles de façon à avoir des colonies relativement équilibrées pour éviter ce pillage et puis il y a des espèces d'abeilles qui pillent beaucoup plus que d'autres donc elle gère sur son petit territoire ces petites colonies au mieux et c'est limite quand on voit vous avez vu une fleur ? c'est pas des masses hein donc déjà même avec une dizaine de ruches dans ce petit espace qui en plus a l'air d'être fermée je pense qu'elle était déjà presque voilà elle doit gérer justement cet équilibre et le déséquilibre arrive très rapidement et on pourrait rapprocher ça de la concentration de ruches par exemple en ville par rapport au... là je lance le débat histoire d'y aller comme ça la concentration de ruches en ville par rapport à la nourriture disponible Paris par exemple puisque Paris est une grande ville et pour cause on a à peu près 2 200 ruches déclarées 2 200 ruches c'est la plus forte concentration de ruches au niveau national sur une ville c'est à dire que les abeilles elles ont tellement peu de quoi se nourrir que maintenant on commence à les retrouver dans les pâtisseries alors qu'une abeille, une guêpe oui mais une abeille non et là aussi on est dans ce déséquilibre certaines villes demandent à ne plus installer de ruches parce qu'on arrive à saturation voilà c'est pour faire un peu le parallèle avec tout ça oui oui allez-y je vous en prie oui 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 on vous entend très bien qui installe ces ruches dans les villes ce sont bien des apiculteurs ? alors dans les ruches installées dans les villes peuvent être installées un apiculteur professionnel n'ira jamais s'installer dans le coeur d'une ville il n'y a aucun intérêt ce sont des amateurs ce sont... sous le terme apiculteurs il y a plein d'apiculteurs différents il y a des professionnels qui ont 200, 300, 400 ruches parce que c'est leur métier et ils en vivent et généralement ils gèrent ça très très bien et il y a toute une catégorie de semi-professionnels qui ont 40, 50 ruches d'autres qui ont 10 ruches et sur tout ce panel il y a des personnes qui gèrent plus ou moins bien et en ville généralement ce sont plutôt des amateurs c'est pas un problème d'installer des ruches en ville si elles ne sont pas installées à 30 mètres au-dessus des tours où les abeilles ont du mal à atteindre cette altitude parce que dans la nature jamais elle s'installerait à cette hauteur-là une abeille s'installe dans la nature à peu près à 3, 4, 5 mètres de haut puisque c'est son plan de vol en fait elle est sous le domaine des oiseaux et au-dessus des buissons donc elle gère très bien cet espace-là mais installée au-dessus d'une tour par exemple où en plus là-haut il y aura bien sûr tous les rejets de l'immeuble au niveau des clims et compagnie pas de nourriture, pas d'eau, rien c'est une véritable catastrophe par contre dans certaines villes, certains apiculteurs qui font attention et qui n'en mettent pas trop dans des parcs, etc. s'ils ne mettent que quelques ruches, oui c'est tout à fait gérable mais qui les installe ce sont surtout, enfin je me trompe peut-être mais je ne pense pas que vous avez installé des ruches en plein centre-ville non, non, il y a des amateurs, l'amateur c'est celui qui aime donc, il y aura tendance à avoir des ruches s'il habite en ville, il mettra dans son jardin s'il arrive en jardin et puis parfois il y a des effets pervers de la nécessité si vous avez une entreprise et que vous allez faire des travaux on va vous demander de faire un geste pour le développement durable c'est dans le contrat ça une façon de faire un geste pour le développement durable c'est tout simplement installer des ruches donc il y a des sociétés qui contactent les apiculteurs en disant voilà je veux faire trois ruches et en fait ça rentre dans le plan de développement de l'entreprise d'accord ? donc ça a un effet pervers il y a des sociétés d'autoroute par exemple soit pour faire du green machine, soit parce que un plan de développement comme ça ils vont installer des ruches en fait ils ont des contrats dans ce cas-là l'intérêt n'est pas d'avoir du bien là c'est juste quand il y a des papiers et mettre la salle et les lois c'est une amérance l'histoire des ruches en ville en fait c'était une façon de montrer la difficulté qu'il y avait des c'est une sorte de contre-cli à la situation il y a eu des gros problèmes de l'apiculture en campagne et du coup l'idée c'était de démontrer la ruches en ville parce que justement il n'y a pas de pression de l'environnement pollué mais sauf que c'est devenu une idée qui était à priori plutôt intéressante et c'était juste pour montrer l'inverse de la situation quoi et après c'est devenu effectivement du coup c'est devenu une source mercantile donc voilà c'est devenu l'idée a été pervertie par justement une histoire de Grimochini enfin voilà on en revient donc du coup un peu en parabole à la situation de monsieur qui veut gagner le plus, gagner le plus quoi enfin voilà c'est... c'était une perversion d'une idée à la base voilà mais il faut savoir que les miels en vie quand ils sont analysés sont plein de méthodes quoi enfin en passant je dis ça veut dire rien c'est à dire qu'installer une ruche à Quimper c'est une très heureuse idée ? tout dépendra du nombre de ruches qu'il y a déjà à Quimper les abeilles vont à peu près à 3 km autour de leur rue enfin maximum 3 km enfin bon si elles ont quelque chose à 500 mètres elles ne vont pas aller à 3 km s'il y a un peu plus de ruches dans une zone de la ville où il y a un grand parc c'est pas la même chose que si c'était dans un endroit hyper centre où il y aurait moins de disponibilité de nourriture, moins de dispositions donc je ne peux pas vous répondre sur la ville de Quimper parce que je ne connais pas le... mais là c'est une notion d'équilibre c'est exactement ce qui se passe là c'est à dire s'il y a assez de nourriture, assez d'alais, assez d'arbres, assez de fleurs etc. il n'y a pas de soucis mais vous savez une étude de l'INRA qui a été faite il y a quelques temps qui se posait un peu la question sur ces histoires de ruches en ville comme disait tout à l'heure effectivement cette espèce de décalage entre la campagne et la ville et donc ils ont mené une étude assez poussée sur 4 ans dans la région de Lyon qui est une grosse ville pour voir un peu ce qui s'y passait et en fait ils se sont rendus compte que les abeilles sont surtout installées dans les zones périphériques de la ville toutes les zones pavillonnaires en fait, toutes celles qui ont plein de jardins etc. celles qui sont à moins de 50% de bétonnage c'est 50% d'étanchéité qu'ils appellent c'est à dire que tous les ronds-points, les pistes cyclables etc. tout ça peut apporter bien évidemment de la nourriture aux abeilles et en fait il y a 3 raisons principales en fait c'est que dans les villes il fait 2 degrés de moins qu'à la campagne une abeille elle s'en moque un petit peu mais les plantes c'est différent elles peuvent démarrer plus vite il y a une quantité quand même assez il y a une vaste palette de plantes différentes en ville plus qu'en campagne surtout dans cette partie de petits jardins et puis surtout toutes ces communes autour de ces villes ont depuis longtemps surtout depuis un moment arrêté tous les produits phyto enfin tous les produits chimiques donc les abeilles naturellement se retrouvent plutôt autour des villes dans les zones pavillonnaires c'est d'ailleurs une difficulté pour les apiculteurs bio parce que la référentielle bio pour l'agriculture impose 3 km une zone sans pesticides autour des ruches et ça c'est un vrai combat pour les obtenir c'est quasiment impossible en France si on est extrêmement rigide très logique alors il y a des eaux très présentes à eux moi j'ai la chance d'être dans un point extraordinaire mais sinon c'est très difficile je voulais répondre un peu à votre question parce que je m'occupe des trois ruches qui sont à Kairustum à l'intérieur de l'établissement donc là on est dans Quimper elles ont suffisamment de fleurs le problème n'est pas là il y a peut-être un problème de pollution ça je ne sais pas mais aussi à cette époque-ci il y a un problème de fouleur isiatique qui lui a eu particulièrement dans les villes et donc j'avais prévu ce soir de les déménager parce que c'est absolument infestin beaucoup plus qu'il y a la région de Quimper et puis vraiment le bord de la mer aussi c'est assez épouvantable bien pour ce qui est de qu'est-ce que du miel bio qu'est-ce que, comment élever des abeilles en suivant la quai des charges d'affectoriologie alors la quai des charges date de maintenant presque 30 ans il est assez complexe et il aborde des quantités de points et bien sûr les zones de vitinage alors on nous demande de mettre dans des zones dites sauvages ou alors n'ayant pas de culture industrielle style colza ou tournesol ce qui fait que normalement à moins que quelqu'un ait fait un colza en bio et qu'il n'y ait pas d'autres champs aux alentours on devrait pas trouver de miel de colza avec l'étiquette biologique mais pour prendre un miel de toutes fleurs oui évidemment si c'est du châtaigné, du d'arbon, du crêpe, du tout comme ça ou du blé noir parce que le blé noir n'est pas traité tout dépend en fait tout dépend de ce qui se passe à moment et à un endroit précis c'est à dire que sur une zone où mettons il y a eu des cultures bon vous avez bon butiné peut-être le programme assez un peu de miel probablement ce miel ne sera pas a priori certifiable mais sauf qu'après si par la même zone vous avez des floraisons spontanées puisqu'on parle de floraisons spontanées dans le même secteur à ce moment là vous pouvez prétendre avoir une labellisation qui fonctionne donc concrètement là vous connaissez très bien la campagne Toutoutou quand on regarde ce qu'il y a c'est qu'au printemps on va avoir une floraison importante de colza mais bon après on va avoir des ronces, on va avoir du trèfle le trèfle c'est donc une floraison spontanée on a les châtaignées, on a des trouènes, on a plein plein de choses qui sont en floraison spontanée donc si le torgué on a nous ici la possibilité de faire un miel tout à fait correct mais bon c'est à momenter dans un endroit donné quoi voilà c'est ça qui compte avant tout il n'y a pas que les zones des rutinages, il y a des petites autres choses comment on ouvre les tabelles, comment on va la soirée, etc. j'aurais envie de demander moi quelle est la, enfin quelles sont les plus grandes difficultés de l'agriculture en bio par rapport à l'agriculture conventionnelle pendant très longtemps pour moi puisque j'ai un abeille comme ça depuis 36 ans je crois ça a été quand le varroa est arrivé, le varroa est un acarien, une petite arénée qui vient sucer le sang, on appelle ça les molins, c'est un peu comme ça, le sang des abeilles et qui fait disparaître l'économie donc la petite dame là, si elle ne s'occupe pas mieux de ses abeilles, si elle est faite d'une manière traditionnelle au bout de 2-3 ans, 4 ans, la colonie disparaît c'est un acarien qui est venu de Java en suivant le transsibérien et puis est arrivé chez nous dans les années 80, enfin moi j'ai commencé à le rencontrer vers 88-88 c'est à dire que les 10 premières années en gros, ce parasite n'était pas par là on avait très très peu de pertes d'abeilles et puis dans la fin des années 80, début des années 90, ça a été la catastrophe tout le monde perdait ses colonies alors l'industrie chimique a assez vite proposé des molécules qu'elle avait par ailleurs mais nous en bio, on ne pouvait pas, on n'avait pas ces techniques là alors ça a été très compliqué, on a perdu beaucoup de colonies et puis petit à petit on a réussi à trouver des solutions c'est tout un panel de solutions pour arriver à supporter et à combattre le Varroa et Michel qui parlait de ça tout à l'heure, que le Varroa était un problème mais il n'a pas toujours été un problème, c'est à dire qu'il y a une vingtaine d'années le Varroa commençait à être là, mais l'économie n'était pas tant touchée qu'aujourd'hui moi au début, quand je suis arrivée, j'ai fait ma formation, le Varroa était traité une fois l'hiver mais l'économie n'avait pas de pertes, quoi l'économie supportait, elle est limite beaucoup mieux maintenant que si on n'avait pas, on ne vivait pas dans un pays d'Europe qui est le premier épandeur de pesticides, le premier pays d'Europe et le troisième pays mondial je pense qu'on aurait un environnement où ça serait beaucoup moins compliqué et plus simple le Varroa serait sûrement beaucoup moins létal parce qu'il faut voir que l'énergie serait infestée, ça fait peur ça fait peur, quoi, mais je pense que c'est un cocktail détonnant, quoi dans la relation oui, comme dans les cas tu voulais expliquer quelque chose ? je voulais préciser, c'est qu'en fait, on a vu l'arrivée des néonicotinoïdes on en parle encore à nouveau, là, dans les années, fin des années 90 et ça a provoqué un effondrement des colonies, une catastrophe, quoi quand il m'est arrivé, on allait dans nos endroits, on marchait sur les appellements tellement on en a vu, quoi et quand on voyait des gens à l'Assemblée nationale qui disaient mais non, les apiculteurs rêvent, enfin, à l'inerveille, les apiculteurs sont des gens très calmes j'avais juste un certainement je commençais à m'énerver sérieusement ça a été très dur, on a fait des quotités de manifestations pour arriver à une interdiction il y a deux ans, trois ans maintenant et puis ça commence à revenir tout à fait, quoi alors qu'on a bien vu que c'était catastrophique pour tous les insectes pollinateurs il faut savoir qu'en 30 ans, 80% de la masse des insectes d'Europe a disparu je répète, 30 ans, 80% de la masse des insectes d'Europe a disparu c'est une étude allemande, c'est pas des écologues, c'est ça c'est l'équipe allemande de l'énorme et tu parlais des solutions que vous avez trouvées au-dessus du temps contre ce barroi on peut parler d'intelligence, cela pour la réflexion, pour l'étude, pour l'expérience tu peux nous en exposer une ou deux, faire quelques hymnes de ces solutions ? oui, c'est en fait toute l'année c'est l'un des principaux trucs que l'on surveille il y a aussi des maladies, bien sûr, comme chez tous autres êtres vivants et ce parasite-là, on sait que si on n'agit pas, dans 2-3 ans, la colonie elle n'est pas donc, que vous dire, quand on a récolté si c'est pas avant donc récolter le miel, on récolte en général au mois d'août moi j'ai changé de technique, bien sûr, puisqu'il a fallu affiner donc là, en ce moment, on a mis un produit à base de timole c'est de tas, du tas, c'est dans les ruches on a fait 2 traitements, Michel a fait la même chose ensuite, pendant l'hiver, on va faire un traitement avec de l'acide oxalique alors c'est de l'acide que vous trouvez dans le miel, c'est ce qui vient de la plante oxalis alors, il y a différentes façons de le faire, soit par des doulements, soit en faisant une fumée, si vous voulez ensuite, au printemps, on compte les varrois, si on en trouve dans les ruches moi, je mets un appareil, enfin, un produit qui s'appelle le varomède en fait, c'est un mélange d'acide formé et d'acide oxalique on fait que la colonie élève beaucoup de mâles parce qu'on sait que le varrois, il va surtout se réfugier dans les cellules de mâles et donc après, on supprime ces cellules-là et donc on sait qu'on a supprimé les quantités de mâles et on est tout le temps comme ça si on l'est à colonier, il est avec toutes cellules et c'est ça donc depuis à peu près presque 20 ans, j'ai dit que si les apiculteurs n'étaient pas là il n'aurait plus d'appel, 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 d'appel de l'apiculteur, sinon il voit sa ruche disparaître les molécules utilisées en apiculture conventionnelle bon, on sait bien ce qu'il en est vous êtes sur du thymol donc on est plutôt sur du type huile essentielle raffinée et ça, ça fonctionne relativement bien donc pas vraiment de différence par rapport au bio finalement acide oxalique, oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec une nouvelle méthode qui commence à pointer son nez c'est que l'acide oxalique, c'est un peu technique, désolé mais puisqu'on part du sujet, l'acide oxalique c'est quand même assez violent c'est un effet flash, c'est quand même de l'acide donc cet acide mélangé à de la glycérine qui est à 99,9% végétal permet une diffusion beaucoup plus lente donc il n'y a pas cet effet flash mais c'est un traitement qui dure plus longtemps voilà une question ? je suis sûre de comprendre quelles sont exactement les différences entre l'apiculture naturelle et l'eau si on peut les opposer l'apiculture bio, c'est la plus proche de l'apiculture naturelle après, il y a une histoire de fonctionnement, de ruches et de méthodes moi personnellement, je vais ne parler que de mon cas je laisse le miel aux abeilles à la fin de l'été, je laisse le miel aux abeilles à l'automne, je laisse la miel aux abeilles l'hiver et au printemps, quand j'ouvre ma ruche, je vérifie s'il reste du miel et celui-là il sera pour moi, s'il y en a plus, je n'aurai pas fait de récolte voilà, ça c'est une... voilà donc je ne calcule même pas combien de miel je vais laisser aux abeilles puisque je laisse tout voilà, comme ça, si elles ont besoin, il n'y a pas meilleure nourriture pour une abeille que du miel et en plus si c'est le sien, ça va encore mieux voilà, donc un apiculteur, lui, a besoin de récolte donc récolte plutôt à fin d'été, etc. mais en pot plutôt à cette... oui, 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 oui moi je suis avec une passoire et un couteau et... et le petit pot, hein, comment ? ah non, 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 non c'est de l'apiculture de loisirs là on est vraiment dans de... c'est avoir des abeilles pour le plaisir et pas pour la production de miel même si on peut avoir un peu de miel oui donc on veut en vivre, donc on veut avoir de miel donc l'idée c'est de mettre les abeilles dans les meilleures conditions possibles si elles sont heureuses, si elles ont beaucoup de fleurs autour, si elles ne sont pas par réalité donc on est bien qu'elles vont travailler plus donc moi je récolte le miel qu'il y a en excédent je laisse au moins 12 à 15 kilos de miel pour passer l'hiver puisque la récolte se fait en fin d'été et on pèse les ruches là à l'entrée de l'hiver et celles qui en manquent, moi je rajoute du miel donc je répartis les richesses de la tête des gens dans l'issue de la politique qui appique aux abeilles c'est-à-dire que celles qui ont trop de miel et on trouve toujours des ruches qui sont beaucoup trop lourdes, si vous voulez, qui ont trop de réserves et c'est excessif à la limite elles auront du mal à se développer tellement il y a un stock comme les gens extrêmement riches, ça les étouffe enfin je voudrais bien en tout cas mais est-ce qu'elles ne s'accusent pas parce qu'elles savent qu'on va leur en prendre ? non non elles ne savent rien elles sont c'est un animal sauvage c'est un animal sauvage c'est un animal sauvage on travaille avec des animaux sauvages on l'appelle parfois abeilles domestiques mais c'est un propre c'est la Pismelifica qui produit du miel qui a dans ses habitudes elle est sur la terre depuis 600 millions d'années à peu près nous on va dire 2-3 millions donc elle a tendance à cumuler donc je répartis les ruches à une année j'avais compté que j'avais dépassé 600 kilos de miel comme ça quand même hein donc c'est vraiment quelque chose d'important et au printemps également les ruches qui ont trop de miel je les enlève et je remets dans les ruches qui n'ont pas assez trop d'aventure parce que parfois au printemps surtout dans le mois de mai on peut encore avoir des journées très froides plus vieux et tout ça or la colonie c'est très importante et donc elle consomme énormément donc je répartis les richesses comme ça en faisant très attention parce que quand on déplace des cadres d'une ruche à l'autre on risquerait de transporter une maladie donc il faut être sûr de ne pas transporter une maladie et ça c'est une méthode, il y en a une autre beaucoup moins rastreuse ils pensent si ça rajoutait du sucre ou dans les ruches alors en droit en droit en cas de famine en cas de famine parce qu'on a vu les périodes ici où vous avez trois mois de pluie et quand vous êtes à un moment donné où les colonies sont à l'acné de leur développement avec une puissance phénoménale une population de malades et s'il pleut pendant trois mois on fait quoi ? c'est exactement ça c'est le troupeau qui meurt c'est simple donc on a droit, il faut nourrir en sustente et c'est pas un gros mot de dire qu'on nourrit on nourrit de poules, on nourrit des bonheurs on nourrit quand ils en font, on leur donne à manger vous avez vos enfants et il faut leur donner à manger il faut leur donner à manger Il y a une différence entre répartir le miel en surplus et radiquer du sucre certains sont plutôt tentés de prendre plus de miel et de remettre du miel là je parle d'un moment technique là on parle de famine c'est-à-dire qu'un moment de miel vous n'avez pas laissé je vous assure que voir une colonie de membres de femmes ça vous touchez du doigt à la violence extrême et ça rend fou donc on s'en veut, on se flagelle c'est la totale mais il ne faut pas exagérer non plus on l'aura oui oui, ça fait partie c'est pour ça que je dis nourrir c'est pas un gros mot mais dans une aptitude au productiviste est-ce que ça existe aussi et on n'a peut-être pas dans la salle évidemment qu'il y a des gens qui sirotent les gens voilà, c'est par rapport à ça effectivement, il s'agit de sauver les colonies on est dans le même schéma moi je voulais juste dire par rapport à les élèves il n'y a pas d'intention à les élèves elles vivent pour elles-mêmes moi j'aime bien dire qu'elles s'est mis au milieu de mètre ça me plaît bien ça non, c'est juste utiliser un système qui fonctionne à notre profit tout en essayant de respecter le besoin des abeilles voilà, c'est juste ça, c'est l'explanation d'un système ah mais c'est une explication raisonnée, raisonnable oui, par exemple, voilà, c'est mal un peu en lèvage fondé déjà fondé, voilà, on utilise un truc quoi et c'est vrai que l'apiculture bio c'est 3-18% de la production en France c'est 3-8% maintenant ? ouais, a priori ah moi je trouve que c'est plus beau du téléphone on dit ça après des années et des années mais c'est vrai qu'on pense à un produit à peu près 10 000 tonnes de miel par an on en a plus, c'est surtout en France c'est celui qu'on apporte qui est si on goûte aussi, on apporte plus de 5 000 tonnes c'était les amis, je crois qu'on arrive à moi j'ai connu la production française de la 45 000 tonnes il faut le savoir 45 000 tonnes et là, ces dernières années, on se rapprochait plutôt les 10 000 tonnes c'est-à-dire que tout le reste, c'est la consommation de cette nouveauté tout le reste, c'est importé alors ça n'apparaît pas, puisque c'est souvent importé par exemple de l'essai, mais en fait, c'est dans l'Amérique du Sud alors c'est marqué sur les miels européens, c'est ça ? ou mieux, voire mieux non mieux, c'est que de la galaxie oui, et dans la production française, il y a ce qui est vendu du vrai miel produit en France quand même le miel n'est pas accompagné de miel étranger venu à grossir la quantité de produits en France par certains agriculteurs plus que plus, ça existe aussi après, moi je pense que les en Espagne il y a des miels fantastiques en Italie il y a des miels fantastiques en Roumanie, la république, enfin je veux dire, moi je... voilà, mais le problème c'est qu'il faut dire les choses exactement, c'est-à-dire qu'on peut très bien de très bons miels aussi, mais c'est pas que les français donc faut pas l'appeler les français c'est juste, voilà, faut juste mettre les choses et les cartes sur table après, ça peut commencer à rentrer dans les miels à très très bas prix qui sont liquides toute l'année, alors là vous pouvez peut-être aller regarder il y a une pièce de ça, parce qu'aujourd'hui en Chine on fabrique des miels de synthèse c'est vrai qu'on reconnaît qu'il n'y a aucun pollen dedans si, il y a des pollens au méditerrané de la méditerrané de la méditerrané de la méditerrané de la méditerrané donc c'est... la idée est relativement simple, c'est deux sucres principaux, glucose, fructose c'est ça voilà, et puis après il y a déjà ces deux sucres on va ajouter un peu de pollen, un peu de traces de sucre pour l'huile, tout ça c'est une belle étiquette dessus et puis... et c'est l'huile, et puis c'est du sucre vendu au prix l'huile malheureusement, il y a... c'est un des produits d'alimentation le plus très figuio c'est tellement facile et alors justement ces biens de synthèse, voilà, qu'est-ce qu'il y a une différence finalement au niveau organologique, enfin au niveau des apports, au niveau de l'intérêt qu'est-ce que ça change ? et bien vous n'aurez pas toutes les entimes, vous n'aurez pas toutes les vitamines, vous n'aurez pas les autres voilà, c'est... tout ça très bien donc, voilà... et même chose d'ailleurs, si vous prenez un sucre de miel bien bio, bien de chez nous et que vous le plongez dans la bouillante, ça sucre, ça devient du sucre immédiatement donc mède du lait dans le jaune, dans le thé ou mède du lait dans le miel, vous n'avez pas du sucre des questions ? oui, monsieur par exemple, la propolis, est-ce que vous le coltez, la propolis ? comment vous le faites ? quels sont les bienfaits, la propolis ? la général, est-ce que vous la récoltez ? et le pollen, est-ce que vous le récoltez ? alors je vais essayer de le profiter, oui alors, la propolis, vous l'avez demandé effectivement, moi, je la récolte je récolte de la propolis au grattage c'est-à-dire que, quand j'ai fait ma récolte de miel, je gratte sur les cadres de la propolis cette propolis, je la... l'hiver, je la nettoie je profite des gens du février pour regarder tous les petits morceaux que j'ai grattés puis nettoyer, les morceaux d'ici, etc. et je la vends à une entreprise qui s'appelle Baloflura et ça revient dans les lyocas, quand je fais ça, depuis 25 ans, je crois bien je travaille avec eux, ils sont... après, ils vous la renvoient, vous la connaissez peut-être, c'est les différentes formes le pollen, alors le pollen, j'en faisais il faut se méfier de ne pas en prendre trop dans la ruche parce que c'est la nourriture des larmes donc, si vous prenez du temps tout le pollen, vous la fermez en fait votre colonie et l'élevage, il ne s'en pas tirera il faut faire attention au pollen, parce que, si vous mettez... on peut juste faire attention au colza, vous allez avoir énormément de pollen sauf que ça sera un pollen de culture industrielle dans nos régions, ici, on trouve du très beau pollen par exemple, au mois de juin, quand les chats dénusent, parfois là, les tablis ont ramassé l'endement, et on peut les trappes à pollen et après, on va le couler ici cette période-là n'entame pas la dynamique de la colonie parce que, de toute façon, moi, personne, dans l'école et la limite, ça va être... on a un problème de maïs, ici, hein, il va peut-être marqué c'est une pollution avec lui tout seul et le collège qui vient à la floraison du maïs peut se commencer ou se faire un petit peu avant la fin une fleur de châtaignée, donc moi, personnellement, dès que je vois un épi de maïs, même pas un épi de fleur de maïs qui pointe dans un champ même, lui seul, moi, j'aurai quand même tous les trappes parce que ça va être vite et je ne veux pas qu'il y ait de pollen de maïs dans les trappes. Donc voilà. Mais, allez, 15 jours, 20 jours par an, c'est tout. Et puis, d'abord, une pollen de châtaignée, elle montre vraiment pour la santé, elle a un excellent goût. Donc, tous les pollen ne sont pas des élargtes qui s'illouent, hein, le pollen de minomar n'est pas excellent, excellent pour mon goût, mais pas très bon, c'est... Au moins, il y a plus châtaignée, 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 c'est très bien, c'est très bien. Une pollen de châtaignée, évidemment, et évidemment, du violette, parce que... La gelée royale. Alors, la gelée royale, en France, on en connaît presque plus il y a 10 ans. Et puis, maintenant, les gens qui sont revenus à le faire, il faut élever des raies, donc, des larves, en fait, et puis, le moment, puisque les lavelles produisent de la gelée royale dans des glandes qui l'ont cité dans leur tête, c'est plus. Et elles sont capables d'en produire entre le sixième et le douxième jour de l'envie, en cas de rachet de substance, qui sert à faire des raies. Chaque petite larve d'ouvrière, de bain et tout ça, elle aura un petit peu de gelée royale, mais si elle veut faire une raie, elle va produire énormément de gelée et faire élever la larve dans un bain de gelée royale. Et on s'est aperçu, donc, simplement avec une alimentation particulière, une ouvrière, au lieu de devenir une ouvrière, de devenir elle. Alors, les gens se disent, c'est un produit extraordinaire, même si on en mangeait, on vivrait beaucoup plus longtemps, et ce serait magnifique qu'on prend deux milleux par jour. Et quand on regarde la gelée royale, c'est à concentrer de l'acide aminé, les acides aminés nécessaires à la vie. Donc, pour produire de la gelée royale, il faut produire des raies, et puis avec un petit stylo suceur, vous venez enlever la gelée qui est autour de la larve. Et depuis quelques années, maintenant, il y a une production de gelée royale qui se rendra. Il faut bien s'en renseigner, puisque là aussi, il y a beaucoup d'importations. Oui, et puis, autant le gelée royale est sans doute très efficace, mais les éleveurs qui produisent de la gelée royale ont des ruches particulières. C'est que quelques ruches, et que chaque ruche ne donne vraiment que très très peu de gelée royale. Donc, c'est une grosse... C'est pour ça que les personnes qui font de la gelée royale sont spécialisées dans cette production. Pour avoir de la bonne gelée royale, je pense qu'il faut déjà trouver de la gelée royale française, parce que sinon, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dedans. Personnellement, moi, dans mes ruches, je ne récolte pas la gelée royale. De toute façon, c'est un métier particulier. Pas l'apropolis non plus, parce qu'un peu de grattage comme ça, mais comme je ne dispose que de quatre ruches, ça ne va pas me donner grand-chose. Et le pollen, non, parce que ça reste pour faire du pain d'abeilles pour moi. Et ce mélange pollen-miel qui met quand même plusieurs jours à arriver à maturation pour nourrir les larves, puisque ça leur donne de la protéine, je n'installe pas de trappe à pollen devant mes ruches. Mais je vous rappelle, je n'ai que quatre ruches. Voilà, personnellement. Oui ? C'est trop long asiatique. Allez. Voilà. Tu vas t'énerver. Et encore tout à l'heure, j'étais avec une société qui travaille aussi sur le secteur de camper. On était trisanie de phrenons, pas très loin de ma maison. Et donc je suis allé voir les mains. Et d'ailleurs, il était sérieusement attaqué. Donc le phrenon asiatique, effectivement, c'est un monstre, mais c'est un peu l'art qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on… Souvent, on nous parle du phrenon asiatique et qu'on oublie de nous parler des pesticides alors qu'on combat les pesticides. Alors, il est arrivé en 2005 en France, dans nos régions il y a 7-8 ans maintenant. Et dans certains secteurs comme sur la côte ou ici on vide, c'est vraiment important. Moi, j'étais installé à Châteaubriand et on était embêté depuis plus longtemps à cause du phrenon asiatique, mais pas d'une manière aussi importante. Et j'avais mis, en 2016, 24 colonies dans un champ de blé noir. J'étais à l'air 7h le matin pour faire un comptage et puis après un demi-heure et tout ça, après deux heures, j'avais compté cinq minutes. Et j'ai évalué que, par cette belle journée de septembre, il avait emporté à peu près 10 minutes à l'année. Donc aujourd'hui, je regroupe les colonies dans des secteurs où il n'y a pas de phrenon, parce que j'ai des ruchés où quand j'y vais, je ne vois pas de phrenon. Et dans d'autres endroits, je vois 7h le plus phrenon asiatique, que j'ai des ruchés où il y a 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 des ruchés. C'est très variable. Et on n'a pas trouvé de solution pour trouver les ruchés où on s'en dévendait. Et ça coûte chère aux communes. Ça coûte chère aux communes pour la Comcom de Fouinan, puisque là c'est pris en charge pour la communauté commune. Ça a coûté 23 000 euros en fête l'année dernière et 34 000 à l'année dernière. Et l'inconvénient, c'est qu'on met des insecticides dans la nature. Puisque, théoriquement, il faut enlever les nids qui sont insectivés. Mais ça coûterait 2 ou 3 fois plus cher de mettre dans la salle les prochaines nids. Donc, on a fait nids à trouver des insecticides dans la nature. Et nous, à l'eau, il y en a plus qui pourrait être là. Et je crois que l'acidicide qui est utilisé, c'est de la data-medicine. Ou de l'acidamédicine. Enfin, les deux, je ne sais plus. Mais enfin, c'est un insecticide puissant. Et le problème, c'est que c'est des coups. Ça tombe par terre. On ne sait pas tout ce que ça veut dire après. En fait, elles les mangent. Le frenon, c'est une guêpe et c'est un animal carnivore. Enfin, en tous les cas, il a une taille de guêpe, etc. Donc, il peut manger un peu de sirop pour avoir de l'énergie. Mais pour nourrir ses petits, il faut qu'il coupe de la viande. Donc, il attaque tous les insectes, pas simplement les abeilles, les ruches, les moustiques et tout ça. Mais les abeilles, c'est pratique parce qu'il y en a beaucoup au même endroit, dans la ruche. Donc, il essaye d'attraper les abeilles. Il coupe les ailes, les pattes, le thorax, la tête. Et il ramène à la ruche, à la colonie, tout le thorax où il y a tous les mousses, en fait. Et il les mâche. Il en fait une patte. Il donne ça à sa larve. Et sa larve va à nouveau bien mâcher tout ça et recracher pour nourrir l'adulte. Il aura sa récompense. Parce que le folant, c'est une guêpe. Et les guêpes ont une taille de guêpes. Ils ne peuvent manger que des choses liquides. Donc, ça a besoin de très mâcher. Et c'est la larve du folant qui nourrit l'adulte. Intéressant, hein ? Alors, vous avez un numéro de mail-hôte, pour ceux qui connaissent le mail-hôte. Le journal le plus humain, les derniers. Ils ont fait deux ou un, je ne sais plus, spécial sur les écrans européens. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Les rapports sociaux qu'il y a dans ces communautés-là, c'est pour ça que le FN en soi reste une entité sociale passionnante. C'est remarquable. Mais bon... Ben bon, quoi. Il y a des coups dans la quête qui se perdent. Voilà. Et sur la Comcombe de Fénan, c'est combien de mille par an, à peu près ? Il me semble que pour... C'est un peu moins, mais... C'est autour de 450 milles. Ah oui, quand même. Oui. Alors, il y a les petits nids primaires. Maintenant, les plus petits nids pour une balle de tennis. Les gens savent les vendre. Mais les gros nids, il faut absolument que... que les spécialistes interviennent. Et tout à l'heure, je suis allé voir, c'était dans un pommet, c'était pas très haut. Le monsieur, donc, il a mis sa perte, il a mis son produit. Et puis après, il est resté comme ça, pendant un quart d'heure, parce qu'il était vraiment attaqué, quoi. Il était à 20-30 minutes. Quand vous détruisez les nids, c'est impressionnant. Quand même quand on est agriculteur, c'est plus gros qu'une abeille. Et ça attaque sérieux. Ça attaque, ça dépend. Comment il passe l'hiver ? Comment il passe l'hiver ? C'est pas le même cycle que l'abeille. Vous avez vu que l'abeille, là, c'est une colonie qui reste en colonie toute l'année. Même si la population diminue pendant l'hiver, elle est toujours importante. Chez le fou, toutes les guettes, enfin, du style guettes communes, frelons, etc. Il y a des femelles et des mâles qui apparaissent dans la colonie à cette époque-ci. Et les femelles sont fécondées et vont se protéger du froid pendant l'hiver. Dans la terre, dans les lits de lente, dans les fagots de bois, etc. Et tout le reste de la colonie va disparaître. C'est pour ça qu'on lui dit que quand on trouve un nid au mois de novembre, tout ça, c'est plus la peine d'aller dans l'hiver. De toute façon, la colonie va disparaître. Et cette fondatrice, on crée une reine. Cette fondatrice va réapparaître au printemps, fondée à l'hiver primaire. Elle est toute seule, elle fait un petit nid. Elle est magnifique, comme je disais. C'est un animal remarquable. Et puis, dès qu'elle aura quelques ouvrières, une quinzaine, elle va déplacer ce nid et faire un nid secondaire à quelques dizaines de mètres de novembre. Et l'huile va grossir et de manière... Et l'huile après, on a un nid secondaire des dizaines de mètres de novembre. Il y a quelques jours. En fait, c'est un esséma. Je vous abandonne le nid où vous étiez depuis... C'est un esséma, je crois. Mais les constructions humaines sont extrêmement adaptées au développement du premier nid. Ce petit nid est très fragile, en fait. C'est un nid de papier. Par contre, dans les maisons, dans les greniers, dans les abris germains, dans les nids des oiseaux, la compadrie. Ils peuvent trouver un abri pour passer les mois difficiles que sont mars-abri de mer. Et puis, après, au beau jour, il n'y a pas de problème. Je crois que ça, là. Alors, on grandit dans les arbres. Donc, en tout cas, les problématiques, surtout là où il y a des hommes. Tu dis un nid de papier ? Oui, oui, parce qu'en fait, ils vont grignoter l'écorce, l'aubier du bois, et mâcher, le mélanger avec de la saïque. C'est pour ça que quand on le regarde, il a plein de couleurs différentes parce qu'il y a des voies différentes. Beaucoup le frêle, mais aussi le village, le thieu, et après, les écorces, ça s'étend. Et on dit que c'est les Chinois qui ont inventé le papier. Du coup, c'est... Il n'y a pas une histoire de cuivillage assez fin ou d'une telle particulière à poser sur les loches pour que les frelons approchent trop près, non ? Oui, il en a trop. À ce jour, aucun traitement. Rien n'a été complètement efficace contre le frelon. Les pièges piègent aussi d'autres insectes. Les nasses récupèrent énormément, mais les grillages mis devant, effectivement, on peut se dire, ça va protéger, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, au contraire, les abeilles sont plus embêtées qu'autre chose. Il y a un espoir quand même. Donc, depuis quand même un certain nombre d'années que le frelon asiatique est présent, on a pu remarquer depuis un an ou deux que les abeilles n'avaient plus tout à fait la même attitude. Moi, je me rappelle, il y a encore deux ou trois ans, quand il y avait des frelons asiatiques autour de la ruche, les abeilles étaient à l'intérieur, complètement stressées, complètement… Elles n'osaient à peine sortir. Il y en a une qui sortait à fond les ballons. Mais bien sûr, ce n'est pas à la sortie que le frelon récupère l'abeille, c'est plutôt quand elle rentre parce qu'elle est obligée de ralentir pour rentrer dans la ruche. Et en fait, depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous avez sans doute remarqué, les abeilles sortent sur la planche d'envoi. Alors, elles ne sont pas très, très efficaces, mais le fait de se montrer en nombre, un peu en pointu comme ça, le frelon, alors qu'elles sont posées, il n'aurait plus qu'à se servir, ne se sert pas. C'est-à-dire qu'il craint quand même un peu la chose. Alors, ce n'est pas une technique de défense hyper efficace, mais sur 100 millions d'années, à l'échelle des 100 millions d'années, deux ans, et ça, c'est sur l'ensemble des ruches, moi, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment sur une adaptation encore, puisque l'abeille, c'est toujours adapté pour arriver jusqu'à nous, et malheureusement, à Edouille. Mais on voit bien qu'il y a toujours une... Alors, ça ne va pas forcément aller bien loin. Elles vont peut-être se mettre en boule, un peu comme en Asie, et puis en étouffée un ou deux. Mais le frelon se méfie énormément de ces abeilles qui sortent sur la planche d'envoi. Et ça, c'est très, très récent. Ça a commencé dans les Landes il y a trois ans, puisqu'il est commencé dans les Landes. Mais là, c'est toutes les ruches. C'est un peu comme si c'était filé le mot. Toutes les ruches, quand on est du fond de l'Asiatique, elles sortent sur la planche d'envoi. Il y a une couine. Elle est couine. On les entend couiner. On était vachement proche, toi, là. C'est vrai ? Elles étaient... Elles étaient d'entendues, donc elles nous sortent de... un... un couiner. Il y avait une sorte de circulation qui était faite, et on les entendait réguler. Bon, j'écoute dès demain. Non, non, mais c'est... Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est quand même un phénomène récent, et c'est assez impressionnant. Non, moi, je... Je les entraîne. Ah, ah ! Un coup de requête, tac ! Je me prends les freudents et je les mets sur un grand endroit. C'est sûr qu'elles y vont. Oups ! C'est pour un coup qui remue encore les oreilles. Non, pardon, non. C'est... Elles attaquent le freudent. Ça va ? Elles attaquent le freudent. Oui, oui, oui. Elles se mettent en très grand nombre autour et elles essayent de le réchauffer, parce que le freudent, il supporte moins la chaleur qu'elle. C'est une chose de 45 degrés. Donc, vous savez, ce que j'avais fait, on voyait ça avec une caméra thermique, on voit très bien comment c'est chauffé. Alors, ça met beaucoup de temps, hein. Ça met 20 minutes, presque, mais elles arrivent à le détruire. Enfin, je vous rappelle que les abeilles ont commencé à disparaître bien avant que le freudent arrive. C'est là qu'on se focalise sur le freudent. Vous avez raison, mais surtout, c'est très spectaculaire. Et puis, ils arrivent d'Asie et tout ça. Les pesticides que l'on fabrique... Ils arrivent d'Asie aussi. 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 Mais 80% n'a pas d'Asie. Ils arrivent d'Asie. Et pas tellement mieux pour les autres. Ils arrivent d'Asie aussi. Ils arrivent d'Asie aussi. Ils arrivent d'Asie aussi. D'autres questions ? Ah, oui. Quand j'ai une agriculture de loisirs, est-ce qu'on peut n'avoir qu'une seule ruche dans son jardin ? Ou est-ce qu'il y a un minimum à avoir ? Alors, il y a un problème corse qui dit pour démarrer en apiculture, il faut trois ruches. Une qu'on t'offre, une que tu achètes et une que tu voles. Voler, c'est récupérer un essaim. C'est pas le vol... On m'en a volé ces temps-ci. Ah oui, ça par contre, je ne parlerai pas du vol. Donc, ce dit-on a plus d'un siècle. Ça montre bien qu'avoir une seule ruche dans son jardin, il y a une part de risque. Il y a une part de risque. Quand ce dit-on dit trois ruches, c'est pour être sûr d'en avoir deux l'hiver d'après, si toutefois il y avait une qui déclinait. Le souci quand on démarre l'apiculture avec une ruche, c'est que si on a un souci la première année, on est tellement déçu, on s'est tellement flagellé, que souvent des personnes arrêtent à la première année avec la disparition de la première colonie sur une première ruche. Voilà. Donc, je réponds à peu près ? Oui. Mais c'est vrai que quand on fabrique des ruches, si toutefois ce sont des ruches fabriquées, on a deux choses, quitte à en faire une ou en faire deux. Voilà. On assure un peu plus le coût. Quand on veut démarrer une temps bien connaître, quelle est la première chose à faire ? Il y a des formations au sein des ruches et écoles. Ces ruches et écoles, je ne connais pas le nombre d'heures et le nombre de... Ça se passe le samedi. Les ruches et écoles sont débordées. Il faut aussi prendre vraiment l'avance parce que depuis que la veille est bien médiatisée, c'est souvent un an d'avance. Sur Paris, ça doit être deux ans, je crois. Et on va vous former à la ruche conventionnelle qui est la ruche d'Adam avec toutes les méthodes conventionnelles. Voilà. Sinon, il existe des petits stages qui sont animés par des personnes qui ne sont pas complètement dans cette optique-là et qui peuvent, en une journée, deux journées, donner déjà... C'est un stage, c'est pas une véritable formation, mais donner déjà, faire un petit tour d'horizon sur tout ce dont on a besoin pour démarrer. Voilà. Et sinon, si vous avez un parent qui a déjà plusieurs ruches, l'expérience aussi est de très bonne école. Et Pierre, tu pourrais quand même des salles ? Oui. Je ne voulais pas... Oui, 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 bien sûr. Il y a un type de ruche particulier. Oui. Alors moi, je suis très attaché à une ruche en particulier. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure. C'est une ruche horizontale. C'est une ruche un petit peu... C'est un peu le chénon manquant entre les ruches conventionnelles, celles qu'on trouve chez les apiculteurs, qui sont abatteurs ou professionnels. Ils ont à peu près le... Ils ont le même type de ruches. Et les ruches traditionnelles, qui, à l'époque, étaient des ruches dans des troncs, un peu ce qu'on a vu, là, ici, au niveau de Hattis, qui a des ruches avec de l'osier, de la bouse de vache, etc. Le problème des ruches traditionnelles, c'est qu'il y a pas mal de destruction. Il y a pas mal de destruction. Et les ruches conventionnelles, bon, elles demandent beaucoup... Enfin, quand même pas mal de matériel. Donc, moi, ce chénon manquant, c'est une ruche simple. Elle est horizontale. Il y a juste des barrettes. Dans cette ruche, je ne mets, par exemple, pas du tout de cire. C'est des abeilles qui fabriquent leur cire. Donc, il n'y a pas d'intrants, en fait. Pour extraire... Pas de désoperculateurs, etc. Maturateurs, extracteurs, ventilateurs. C'est juste un couteau, une passoire et un saladier, quoi. Voilà. Mais attention, ce type de ruche, au niveau récolte, même si les abeilles sont aussi nombreuses, elles peuvent produire autant de miel. Mais comme on a plutôt tendance à laisser le miel aux abeilles, elle est certainement moins productif. Et pour le loisir ? Pour la pollinisation, etc. Mais quand on pense loisir et pollinisation, on peut aussi ne pas oublier les abeilles solitaires, qui, elles, disparaissent. Parce que l'abeille, elle est sous les feux de la rampe, puisqu'elle rapporte. Donc, on y fait attention. Il y a un déclin. C'est à peu près... Allez, si on exagère un peu, 30% de pertes par an. 30% de pertes par an, c'est l'abeille qu'il y a dans les ruches. Mais c'est aussi toutes les abeilles solitaires. La seule différence dans tout ça, c'est que les apiculteurs élèvent des abeilles pour remplacer celles qui meurent chez eux. Tandis que les abeilles solitaires, elles sont en train de faire un plongeon énorme. Il y a, allez, à peu près 1000 espèces d'abeilles en France. Différentes. L'abeille de la ruche, c'est une abeille. C'est une espèce d'abeille. Donc, vous imaginez, on a à peu près 900 autres espèces d'abeilles autour de nous. Quand je dis autour de nous, pas en Bretagne. Je vous rassure, malheureusement, on n'a à peu près que 400 espèces d'abeilles en Bretagne. Mais par contre, dans le sud de la France, on est plutôt vers les 800. En Suisse, vers les 600. En Normandie, Belgique et nord de la France, aussi vers les 400. Ça dépend bien sûr de l'altitude, des influences, etc. Et ces abeilles, 70% de ces abeilles solitaires, elles ne vivent pas dans des petits trous, de petits tubes qu'on installe au fond du jardin. elles vivent dans le sol. Donc, si on veut vraiment aussi sauver ces abeilles, il suffit de laisser des coins dans des jardins qui ne sont pas burinés, ou à mélanger avec un peu de ça, parce qu'elles préfèrent s'y enfoncer, des branchages dessus, et puis on laisse cette partie-là tranquille. Et là, il y aura des abeilles. Ces abeilles, elles sont quelquefois très spécialisées. Il y a une abeille, par exemple, qui ne visite que le lierre, et une autre qui ne visite que les renoncules. Certaines habitent dans des coquilles d'escargots. Voilà. Toutes ces abeilles sont autour de nous. L'abeille charpentière, je ne sais pas si c'était chez vous, il y en a eu beaucoup, mais c'est la plus grosse d'Europe. C'est l'abeille noire. Elle est très... Enfin, ce n'est pas l'abeille noire de ruche, c'est une abeille... C'est la plus grosse. Noire-violet, un peu... Magnifique. Magnifique. Qui, elle, vit dans le vieux bois. Donc, installer une ruche dans son jardin, oui. S'il n'y en a pas plein tout autour, parfait. Et puis, un pensée, une toute petite pensée pour les abeilles solitaires. Qui ont plusieurs noms. Vous avez les andrèdes, vous avez les osmies. Donc, ce n'est pas forcément le nom abeille. On va rester dans la grande famille des hymènes noctères. Elle est large. Elle est très large. Même les guêpes, il ne faut pas se méprendre. Des fois... Là, moi, j'accueille dans une de mes ruches, sous le toit, j'ai ce qu'on appelle des polistes. Non, c'est des abeilles. Ça ressemble à des abeilles. Elles sont très longues. Elles sont plus étirées que les guêpes. Elles font un nid qui va être rond, à peu près comme ça, et qui va être à la verticale. Comme ça. Elles ont réussi à se mettre sous le toit, le peu d'espace qu'il y avait. Il devait y avoir peut-être 2 cm. Et elles ont accroché leur nid sur le bois du couvre-câtre. Pour ne pas oublier, j'ai mis attention aux polistes. Et quand je soulève, je soulève tout doucement. Comme ils sont assez farouches, ils s'en vont. Et puis moi, je soulève, je fais très attention. Et puis après, quand j'ai fini, je les vois revenir. C'est quoi ? C'est... Voilà. Je pense que c'est ça. Vraiment, ouais. Mais tu travailles aussi, Pierre, avec les permaculteurs ? Oui. On parlait de stage tout à l'heure. J'accueille beaucoup de personnes qui ont déjà quelques années de permaculture derrière eux. des personnes qui ont préparé leur terrain et les arbres poussent, les fruits commencent à sortir et là, il y a une notion de butinage qui rentre en compte. Et beaucoup de personnes en permaculture viennent effectivement vers l'apiculture, non pas pour la récolte de miel, mais plutôt pour la partie... la partie... pollinisation, tout simplement. sachant qu'ils peuvent très bien aussi installer un pot de fleurs à l'envers avec un petit trou au-dessus, bien préparé et les bourdons pourront très bien habiter aussi cet endroit. C'est très facile pour les bourdons, par exemple, qui, eux, butinent des 5 degrés. Autant une abeille, il faut au moins 14 ou 15 degrés avant qu'elle sorte de la ruche. Un bourdon à 5 degrés, hop, lui, il va au boulot. Pas de souci. Ah, c'est des marus, là. Ah, c'est du... C'est du... Ouais. Ouais, des rustiques. D'autres questions ? Votre chose à rajouter ? Que pensez-vous de l'année 2020 ? Au niveau de la récolte ? Que pensez-vous de l'année 2020 ? Pour moi, c'est pas extraordinaire, mais j'ai fait beaucoup de dessins parce que j'ai aidé un jeune à s'installer. Donc, il fallait faire du l'année. Donc, vous avez fait une correction pour toi ? Oui. Enfin, l'année dernière, c'était deux fois mieux. Enfin, c'est... Voilà, c'est toujours... On est dans le monde agricole. C'est aléatoire. L'année dernière a démarré très tard et pas très longtemps. Enfin, ça a traîné. On est du mauvais temps au mois de juillet. C'était bon. Voilà, on a rien d'extraordinaire. Enfin, moi, j'ai juste qu'il faut pour arriver à apprendre les livres. Voilà. L'année dernière est très bonne. L'année dernière, par contre. Très marrant. Est-ce qu'on voit quand même une tendance depuis quelques années à avoir plus de difficultés à avoir la même production ou à ce problème ? En fait, ce manque, c'est le manque de ces... C'est la tranquillité de savoir de ce qui va arriver, quoi. Là, on a un tel changement climatique. C'est aléatoire. Vous êtes sûr de rien, quoi. C'est vraiment... Par le moment, on serre les fesses, quoi. Quand même, hein. C'est dur à prévoir. Ouais. En agriculture, on peut avoir des années très différentes pour quelqu'un qui est sédentaire. Quand on fait de la transhumance, on déplace beaucoup de ruches. On arrive à peu près à récupérer ce qu'on a perdu quelque part puisqu'on a dépassé le chalier. Mais quand on garde des ruches, par exemple, dans la région ici, on est, du coup, extrêmement félicitations. Il faut savoir que il y a... dans les années 2010, 12, 13, par l'heure, entre 2010 et 2020, il y a eu, évidemment, des qualités agricoles, hein. Parce que les agricoles 400 filles, quoi. Vous avez 5 kg à la ruche, eux. Mais l'État votant, aussi, on prend à peu près la même chose. Vous avez dit qu'on est pas dans les fommes locales, mais c'est sûr, avec d'autres producteurs de fommes plus loin, on pourrait être sûr que s'il y a un problème dans la région, ils puissent avoir des fommes quand même pour faire aussi. C'est le problème. C'est la même chose que la transhumance des ruches, finalement. Papa, qui ne transhumait pas leurs comies, quoi. Non, 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 ils ne prennent pas des comies à l'air. Moi, je faisais ça, je transportais dans les janviers et dans les sociétés, qui faisaient de grandes distances. Donc, c'est presque un domicile. Ouais. D'autres questions ? Hé, attention, moi, c'est devenu pour beaucoup d'apiculteurs une obligation, hein. pour aller à la première fois. 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 Il y a des régions, c'est vraiment, vous ne transhumiez pas, vous n'avez pas peur de rien. C'est comme ça, quoi. Et puis, la transhumance, c'est l'antiquité. Et sur les nids, on transhumait. Voilà, quoi. Enfin, c'est pas un mot grossier comme par les nourrissons, en transhumant. Oui, oui, oui. C'est... Voilà. Comme on envoie ces moutons entre la Camargue et la Grôme. Voilà. Oui, c'est bien ça. C'est une méthode. Voilà. Ok. D'autres questions ? A priori, non ? D'autres choses à ajouter ? Voilà. D'accord. Si vous pouvez venir nous voir régulièrement, venir discuter avec nous, c'est vraiment un métier extrêmement intéressant. Donc, on peut vous en parler de ça. Et il manque d'apiculteurs en France, quand même. Voilà. Donc, si quelqu'un dans la salle peut être intéressé par ce métier... Ah, justement. Je retenais ma question parce que ça va très bien. Eh, mais il fallait pas. Du coup, pour revenir par rapport au film... Oui. Et s'il y a des apiculteurs qui viennent à côté d'un autre, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une règle ? Ça se règle au coup de douze ? Non, mais les apiculteurs... C'est vrai que... Qui vont empêcher un apiculteur d'installer sur une zone privée, détenu par un agriculteur ? Personne ne pourra dire à un apiculteur, tu ne mets pas tes ruches là, alors qu'il y a un autre apiculteur à côté qui a mis aussi ces ruches. Et c'est comme les pêcheurs au bord de la rivière. C'est l'endroit où ça donne qu'on s'installe. On regarde les mêmes problèmes. Oui, mais si, ça ne marche pas trop, ce truc-là, parce que si on met des ruches à côté, s'il y a un trop grand nombre de ruches, il n'y aura plus assez de fleurs, et donc tout le monde va y perdre. Donc on n'a pas du tout intérêt. En plus, pour avoir de bonnes relations avec les voisins, on a intérêt d'aller voir les apiculteurs aux voisins, discuter avec eux, et de s'organiser pour mettre un maillage de l'abeille, si vous voulez, et réguler. Et je me souviens d'ailleurs, j'étais dans une commune, où il y a eu un roman-roman, et je l'ai proposé, et dans le projet de roman-roman, on installe des ruches régulièrement, afin de permettre à des habituateurs d'y installer des ruches, et ainsi couvrir les besoins en colonisation du secteur. Ça n'avait pas été si vide, ça. Après, je veux savoir que tous les progrès dépendent des secteurs et des mairies. Vous allez, par là-bas, dans les bases de recouvrance, là où il y a, ce qu'on appelle les avant-culteurs, là-bas, vous avez un nombre phénoménal. Mais alors, c'est en plusieurs, une dizaine de milliers de ruches qui sont amenés dans ces zones-là. Alors, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et alors, quand ça veut, tout le monde s'en trouve. Donc, le problème, c'est que la concentration va être liée à l'autre. Si l'autre est généreuse, tout le monde va être entendant, il ne va pas avoir un rapport avec ses ruches. Sinon, c'est tristique, et puis tout le monde pleure, parce qu'il faut nourrir à nos arrières, parce qu'il ne sait rien passer. Voilà. C'est vraiment une question de... une question d'offre, pour l'instant. On parlait des idées, ou des idées, ou des idées. Bien. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier, vous êtes Patrick et Pierre, pour toutes ces précieuses informations, tous ces détails et cette passion. Donc, voilà. Donc là, c'est qu'il va continuer encore longtemps, je crois. Voilà. Et merci à vous toutes et à vous tous pour cette soirée. Rendez-vous à la prochaine. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.